Bonjour, nous allons parler de cette pleine lune du 21 mars. Elle est importante cette pleine lune du 21 mars à plus d'un titre. L'année astrologique, pour l'anecdote, ne commence pas le 1er janvier, mais commence le 21 mars. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse, quand on étudie l'astrologie, c'est le cycle des saisons. Et la saison où la nature revit, ça démarre le 21 mars avec l'arrivée du printemps. On a le printemps qui est cette poussée de vie, l'été qui est ce rayonnement de la nature, l'automne qui est l'économie et la transformation, et l'hiver qui est le temps mort avant de renaître. C'est un cycle, et toute l'astrologie depuis 4000 ans est construite sur ce cycle-là. Donc la première pleine lune du printemps, elle est super importante. Donc elle s'effectue dans l'axe bélier-balance. L'axe bélier-balance, c'est un axe vraiment de nouveauté. Donc qui va être concerné ? Elle est en tout début de signe, donc c'est les premiers décans, les autres, vous êtes moins touchés. Mais les premiers décans, bélier, balance, cancer, et donc évidemment l'autre carré capricorne, vous cattent le jour de la pleine lune, le 21 mars, éviter les frictions, les frottements. Attention aux choix que vous faites ce jour-là. Avant, après, c'est beaucoup moins grave, mais les choix que vous faites intervenir, les prises de position que vous prenez autour du 21 mars, elles sont importantes parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des incidences pendant plusieurs mois. C'est comme ça, on amorce un cycle, c'est la première page d'un livre. Voilà, il faut le prendre en compte, pas de précipitation, pas d'agacement, pas de nervosité, pas de tension, on me gère tout ça, avec une zen attitude, tout en souplesse, tout en douceur. Après, il y a les gagnants, ceux qui ne sont absolument pas concernés par l'effet de tension, mais qui prennent par un jeu de ce qu'on appelle sexile trigone, l'angle en question, et qui s'approprient une énergie formidable pour avancer. Donc, il y en a quatre qui profitent au maximum de l'effet pleine lune, en quelque sorte, ce sont mes Gémeaux, mes Lyons, mes Sagittaires et mes Verseaux. Donc, super bon, une pleine lune, super positive pour mes Gémeaux, mes Lyons, mes Sagittaires et mes Verseaux. Vous, la pleine lune, on se la prend et on avance, et ça vous porte, et ça vous stimule, et ça vous place dans des dynamiques extrêmement fécondantes, positives. Tout simplement, on y va, on avance, on va de l'avant, on prend les liens, on crée du nouveau, on renouvelle, on redémarre l'année, quoi, en quelque sorte, à partir de ce 21 mars, pour vous, c'est tout bon. En parallèle de cette pleine lune, il y a d'autres aspects planétaires. Il y a d'autres aspects, il y a d'autres planètes qui interviennent. Bon, il y a la pleine lune, ça c'est le 21 mars, ok, avec des influences différentes selon chacun, mais on a bien compris que la valeur ajoutée de celle-ci, c'est qu'elle démarre l'année astrologique, en quelque sorte, donc elle est un peu plus importante que les autres. Et puis, sinon, il y a bien évidemment toujours mes planètes outils. J'adore appuyer sur les planètes outils, parce qu'il y a dans le ciel des passages en permanence, de planètes qui tournent, certaines forment avec nous des bons aspects, d'autres des moins bons. J'ai le parti pris de regarder ce qui marche, de ce qui est positif, et puis de ne pas polariser sur les églises, parce que ça freine, ça entrave, et tout, ça n'apporte rien. De plus, je préfère qu'on oeuvre dans la direction de l'apport, de ce qui aide à construire, à avancer, à positiver, à fluidifier, à aller de l'avant, voir les solutions, les problèmes. Je trouve que c'est vraiment mieux. Il n'y a pas photo quand on en voit des centaines, des centaines, voire le bon côté. Donc j'ai ma Vénus en verso, donc au niveau cœur, je reboucle un peu, mais excellent niveau cœur pour mes versos, bien évidemment, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes signes d'air, mais aussi pour mes béliers et mes sagittaires. Tout ce qui vit prévu, en ce moment, c'est bon, c'est bon, cette période de pleine lune, elle amorce, elle réveille, avec en toile de fond, des positions sur l'affect qui sont plutôt favorables. Sur le plan mental et intellectuel, Mercure en poisson, donc tout ce qui est communication, dire ce qu'on a sur le cœur, faire passer des messages, etc. Avec ce nouveau cycle, c'est pas mal pour mes poissons, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes. Alors, communiquez, allez-y, faites-vous plaisir, mettez sur la table ce qui vous tient à cœur, trouvez de l'entente. Quand Mercure est beau, on peut mieux s'entendre, et c'est ça l'enjeu. Et puis, pour le passage à l'action, j'ai toujours cet excellent Mars qui, du taureau, pousse, donne la pêche. À qui est-ce que Mars en taureau donne la pêche ? Il donne la pêche au taureau, bien sûr. Après, attention, les taureaux, ça peut être tout l'un, tout l'autre. Mars, il est tellement puissant, qu'il peut vous pousser à avoir des réactions un peu tranchées. Je préfère la combération, je préfère l'action linéaire, comme il le sera en Capricorne, l'action linéaire, super productive, vision à long terme, ou comme il le sera avec ma Vierge, l'action efficace, trouver des solutions rapides, très pratiques, très pragmatiques, en fait, ma Vierge. Excellent aussi pour les cancers, moins de stress, toujours bon à prendre, et pour mes poissons. Jeux des sextiles des deux côtés, toujours pareil, des poissons qui imaginent et passent à l'action. Imaginent, passent à l'action. C'est une très, très belle combinaison pour vous, ça. Ben voilà, c'était ma pleine lune du 21 mars. Pas vraiment négative, globalement. Il y a juste un petit agacement, on l'a vu, pour les quatre. Et puis pour tous les autres, excellent. On amorce une nouvelle année astrologique dans d'excellentes conditions, parce qu'il y a une toile de fond, surtout avec toutes les planètes qui sont en maîtrise en ce moment, qui vous donnent de l'énergie, qui vous poussent à aller de l'avant. C'est super. A très vite. Merci. Ciao, ciao, ciao.